Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. N'éditons pas aussi qu'un peuple qui ne promeut pas sa culture est un peuple qui prépare les funérailles de son identité. Zinyari, chef-lieu de la province de Loubritenga, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, a ouvert ses portes en cette belle matinée du 27 octobre aux dizaines de contors et festivaliers venus de Ouagatou. Bogodi Oulasso et Kaya pour ce rendez-vous de l'oralité. 16h chrono, l'avenue partant du lycée Bassi au centre populaire des loisirs sera le théâtre d'une ambiance tonitruante avec la parade de la groupe Dodo venue du secteur 10 de Ouagatou. Nous remercions les journalistes, les hommes de médias, les artistes qui ont accepté de venir partager avec nous les moments de joie et de communier avec ce public chaleureux. Enfin, nous remercions le public qui a fait le déplacement car ce festival vous appartient et ensemble, nous le ferons grandir et fructifier. Vive la première édition du festival de Pente et de l'oralité. Pente a oublié. Je vous remercie. Après la cérémonie d'ouverture et suivie de la pause de la troupe Dodo, les dizaines de compteurs se succèdent sur la grande scène du centre populaire des loisirs sous les ovations des centaines de spectateurs qui ont effectué le déplacement. Dans un village, vivait un roi qui ne voulait pas de successeur et toutes les femmes enceintes étaient surveillées de près. Toutes celles-là qui mettaient au monde des bébés garçons voyaient leurs enfants jetés au fauve du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vieux qui sont là, mes excuses. Les vieilles qui sont là, mes excuses. Aux jeunes qui sont là, mes excuses. Aux enfants qui sont là, mes excuses. Aux esprits qui habitent où certaines femmes qui sont là, mes excuses. Pour que je puisse causer avec le monde. Bonsoir. Deuxième candidat, Mbawama le chien. Sous la chienne, Mbawama le chien. Mais il avait entendu ici que j'étais là. Donc il a fait des guillemets rapides. Carambara chien, Mbawama, carambara chien. Ah, carambara. Éliminez ! Assez de grimaces sur la chienne. On n'arrive pas à suivre là. Ça veut dire quoi ? Eh, non, non, non. C'est ça. Afin de partager et éduquer les tout-petits à travers le compte, les compteurs investissent quelques écoles primaires de la ville de Zignare. Notamment, Zignare A, Zignare B, Zignare C, Zagbega et Nongtaba. Saga, c'était un petit garçon. Très, très impoli. Zagbega, quand il lui disait d'aller à droite, il partait à... Où ? Où ? Applaudissez pour vous. Ah, je vois que vous êtes très intelligents. Zagbega, donc, quand on lui disait d'aller devant, il partait derrière. Et quand on lui disait de courir, il marche. C'est près de 1800 élèves qui ont reçu la visite de ces maîtres de la parole. Après ces trois jours autour de l'oralité, l'association VNM et la population de Zignare se sont donné rendez-vous pour la deuxième édition du festival de compte et de l'oralité con la première. Et quand on... J'ai raconté. C'est quoi, raconté ? C'est quoi, raconté ? C'est quoi, raconté ? Lauté en appareil, c'est quoi, raconté ? Sous-titrage Société Radio-Canada